Bonjour et merci de votre intérêt pour ce complément au tuto numéro 4. Pourquoi ce complément ? L'un d'entre vous, J2G2, m'a fait remarquer que mes explications entre masque d'entrée et masque de sortie ne s'appliquait pas à tous les cas et il a tout à fait raison, je l'en remercie. Vous avez peut-être lu son commentaire actuellement affiché à l'écran et ses explications. Ce sont celles-ci que je veux expliciter dans ce complément. Ceci me permet de vous faire cette remarque. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, problèmes, soit sur cette chaîne, soit sur le forum darktable.fr. Ce tuto est la preuve que la communauté darktable fonctionne. Pour illustrer mon propos, j'avais pris cette image. Dans le module contraste de couleurs, j'avais donc créé un masque paramétrique à partir du canal L en positionnant mon pointeur, par exemple, sur cette position. Apparaissent alors les deux petits traits dans le canal entrée et dans le canal sortie qui repèrent les valeurs des pixels saisis dans cette zone. Ensuite, nous créons le masque en déplaçant les pointeurs dans le canal entrée. Par exemple, excusez-moi, comme ceci. Je pense que vous savez faire donc maintenant. Il est facile de saisir tout le temps les petits triangles. Et ensuite, vous faites vos réglages à partir du canal vert magenta et du canal bleu jaune. Si je déplace par exemple le curseur magenta, vous remarquez que les couleurs changent, mais les deux petits traits ici restent fixes. Ainsi que si je bouge, le canal jaune. La question qui peut donc se poser maintenant est la suivante. En est-il toujours ainsi ? Je vous rappelle que dans cette situation, nous pouvions faire évoluer le masque en déplaçant les curseurs, les marqueurs de sortie et que nous avions observé dans les petits schémas que je vous avais proposés que des modifications se faisaient lorsque les trapèzes à la fois d'entrée et de sortie avaient des parties communes. C'est-à-dire que si les marqueurs du canal de sortie étaient complètement extérieurs aux marqueurs du canal d'entrée, eh bien l'image n'était absolument pas corrigée. Avant, après, vous voyez que rien ne change. Alors que ce soit dans cette position ou que ce soit dans celle-ci. Nous revenons dans ces cas-là à l'image de départ et donc le masque, nous le voyons bien ici, n'existe plus. Donc, est-ce une situation particulière ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Je reprends donc la même image, mais non plus dans le module contraste de couleurs, mais dans le module contraste, luminosité, saturation que j'active. Et je vais faire un masque paramétrique toujours à partir du canal L en prenant par exemple cette zone. De la même façon, je vais définir le masque. Voilà. Je vais faire un trapèze. Et je vais faire varier, par exemple, la saturation. Vous apercevez que si je fais varier la saturation, bien sûr, l'image change de couleur, et les deux traits ici restent au même niveau. Je vais réinitialiser. J'ai réinitialisé les paramètres contraste, luminosité, saturation. Et regardons maintenant ce qui se passe sur le petit trait vertical du canal de sortie si je fais varier la luminosité. j'augmente la luminosité et le petit trait se déplace vers la droite. Je diminue la luminosité, c'est le contraire. Si je fais aussi varier le contraste, on s'aperçoit que le petit trait vertical se déplace. Les résultats obtenus ne sont peut-être pas mis au volant, mais que se passe-t-il dans ce cas-là si nous agissons sur les marqueurs du masque de sortie. Voyons cela, par exemple, dans cette position. Vous remarquez que, ici, j'ai largement modifié l'image telle qu'elle était tout à l'heure. Dans cette situation, je me retrouve dans les petits schémas que je vous ai décrits, à savoir le trapèze supérieur couvre en partie le trapèze inférieur. Donc, on va retrouver à peu près les mêmes remarques. Peut-on, ici, mettre les marqueurs à l'extérieur, ici, sur la gauche ou sur la droite du trapèze, de la fonction trapèze d'entrée ? Voyons cela, par exemple, si je rapproche les curseurs des marqueurs du petit trait vertical dans la sortie. Dans cette position, je suis à l'extérieur, ici, de la fonction trapézoïdale d'entrée. Et, vous le voyez, l'image est modifiée. Ce n'est pas joli, joli. Voyons ce qui se passe de la même façon si j'active le masque. Réinitialisons la sortie et redéplaçons les curseurs tels que je les avais positionnés tout à l'heure. Je suis à l'extérieur, ici. Les quatre marqueurs sont dans cette zone-là et vous voyez que, dans ces conditions, le masque évolue. Faisons la même chose en baissant la luminosité au maximum. Je vais augmenter un petit peu le contraste. Vous voyez que le petit trait vertical, ici, s'est déplacé. Si je ramène les curseurs dans cette position, à l'extérieur, ici, de cette zone-là, le masque évolue aussi. La conclusion que je vous avais donnée dans le tuto 4 non modifié ne s'applique pas dans cette situation. Lorsque, par exemple, on fait un masque sur le canal de luminosité, si on change le paramètre luminosité à travers les réglages, il n'y a pas obligation à ce que les trapèzes et les parties communes ne se superposent. On peut très bien agir, ici, avec une fonction trapézoïdale de sortie extérieure à la fonction trapézoïdale d'entrée. Essayons de conclure sur ce petit schéma. Ici, j'ai représenté le module CLS, contraste, luminosité, saturation, qui reçoit des valeurs d'entrée à travers les valeurs LA, B, C, H. La valeur L, ici, dans les valeurs d'entrée, nous permet de créer un masque sur le canal L d'entrée dans un masque qu'on appelle le masque d'entrée. Ce masque d'entrée va modifier les valeurs d'entrée à la sortie du masque d'entrée. On obtiendra L', A', B', C', des valeurs différentes. Mais l'action sur les paramètres C et N, contraste et luminosité, modifie la luminosité après le masque d'entrée. Dans ces conditions, le masque de sortie n'est plus basé sur le même masque que le masque d'entrée, puisque les luminosités ont changé. Dans ces conditions, les deux fonctions trapezoïdales d'entrée et de sortie n'ont pas besoin d'être superposées pour faire varier certains paramètres à partir du masque de sortie. Reconfirmons, si vous le voulez bien, ce que nous venons de dire sur une autre façon de définir par exemple le masque d'entrée sur cette image. Je choisis de définir le masque sur la chromaticité C. Quand on parle de chromaticité, on fait référence au modèle LCH. Voyons rapidement de quoi on parle. Dans le modèle LCH, je vous rappelle qu'on part d'un cercle sur lequel les teintes sont réparties de 0 à 360 degrés. Et sur cet axe-là, on parle de la chroma, la chromaticité, en voulant dire qu'on va de l'extérieur à l'intérieur sur des teintes de plus en plus colorées, on dit aussi saturées vers des teintes de moins en moins saturées. Derrière chromaticité, on parle aussi de saturation. Donc je vais saisir une valeur de chromaticité avec mes pipettes, par exemple ici. Je vais définir mon masque d'entrée par ma fonction trapézoïdale. on va agrandir un peu. Voilà. Donc, si maintenant j'agis sur la saturation, il y a de grandes chances que le petit trait qui est là se déplace. Allons-y. C'est QFD. Donc je me retrouve à peu près dans le même schéma, à savoir que si dans mes paramètres j'agis sur la saturation, les valeurs de chromaticité qui définissent le masque de sortie ne sont plus les mêmes que celles qui définissent le masque d'entrée. Je peux alors mettre mes marqueurs à l'extérieur, ici, de mon trapèze d'entrée. Évidemment, le masque est modifié. Ici, il y aura peu de modifications. On peut agrandir un petit peu. Vous voyez ? Bien sûr, on peut toujours déplacer un des curseurs du bas du canal de sortie pour modifier le masque. Et voilà ce que ça donne si je déplace progressivement les marqueurs. On s'aperçoit bien que l'image est modifiée alors que les marqueurs, ici, sont à l'extérieur par rapport au trapèze de l'entrée. Une petite remarque pour terminer. si je déplace le curseur saturation, on voit bien que le petit trait vertical sur la sortie se déplace. Par contre, si j'agis sur la luminosité, vous voyez que la luminosité n'agit pas sur la chromaticité ainsi que le contraste. Nous pouvons donc conclure en disant que si le canal de sélection en l'occurrence ici, c'est tout à l'heure L, est modifié par les paramètres de réglage dans le module, à ce moment-là, il n'y a pas forcément lieu de chevaucher les trapèzes d'entrée et le trapèze de sortie. Pour illustrer l'exemple suivant, revenons au modèle LCH. si dans un module je choisis de faire un masque sur la teinte et que les paramètres de mon module ne modifient pas cette teinte, je me retrouverai dans les exemples que j'avais traités dans le tuto numéro 4. Voyons ça sur un exemple justement que nous avions vu. Il s'agit de cette image. Donc, activons les masques paramétriques et j'ai choisi d'activer le canal H teinte. Avec ma pipette je vais saisir une teinte par exemple ici et je vais définir mon masque paramétrique voilà de cette façon-là ok c'est bon. dans mon module contraste, luminosité et saturation les trois paramètres sur lesquels je peux agir c'est la saturation la saturation ne changera pas la teinte la luminosité non plus le contraste non plus donc ici si je déplace soit le curseur saturation vous regardez le petit trait ici il ne bouge pas la luminosité il ne bouge pas non plus le contraste il ne bouge pas non plus donc dans ces cas-là lorsque j'agis sur les paramètres il ne modifie pas le masque de sortie donc on se retrouve bien dans le cas où pour affiner le masque il faut comme on l'avait vu agir sur une superposition des trapèzes d'entrée et de sortie bien voilà merci de m'avoir suivi et bon courage pour appliquer ces notions et si vous avez des exemples intéressants d'application merci de nous les envoyer sur le forum dartable.fr à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada